Cumulant, en plus de mes fonctions de juriste, le service client, le contrôle qualité et l'ARH. L'idée de base qui a jailli un peu comme une évidence, c'était très très simple. Que fait cette femme qui, on est dans un aquarium à la loupe et on regarde ce pauvre petit poisson parme qui se débat au milieu des poissons en costume. Mes problématiques allaient s'adresser à des femmes de ma génération, ou plus âgées ou plus jeunes, qui allaient se reconnaître dans ce truc de l'égalité salariale qui, quand on s'arrête deux secondes dessus, est juste insupportable quand on le vit. Effectivement, ça tombe complètement dans le film de genre et c'est très drôle d'avoir plein de gens qui adorent le film alors qu'ils ne sont pas du tout sensibles aux problématiques féministes, qui était ma problématique de départ. Le personnage d'Inès, dans son petit tailleur parme, avec son chignon parfait et ses talons, est-ce qu'à un moment donné, elle arrache tout ? Mais en réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était plus fort, et elle restait toujours obsédée par la propreté, que tout soit impeccable et que ça devient une céréale killeuse. Mais voilà, cette idée qu'elle reste nickel jusqu'au bout, et donc que sa machine de nettoyage s'emballe, mais qu'en même temps, il y a comme une libération. C'est un film sur des idées de valeurs féministes, donc antisexistes, antiracistes, etc. Ici, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'on sort avec, tout le monde sort avec un sourire jusqu'aux oreilles, et tout en ayant absorbé un contenu politique à l'insu de son plein gré. Dans les surprises maintenant du film en salle, c'est que ça plaît pas mal aux ados ou même aux grands enfants, parce qu'effectivement, finalement, il y a un peu de sang, mais ils en voient quand même tout le temps, et que l'humour désamorce bien, le côté punchline et tout ça, donc voilà. C'était, oui, un buddy movie avec deux femmes très différentes. Évidemment, le casting est venu rajouter quelque chose, où elles sont toutes les deux bien plus dingues que ce que j'espérais sur papier. Il y a celle qui est là depuis toujours et qui ne se rend compte de rien, qui est la seule femme, et tout d'un coup, il y a la femme qui arrive de l'extérieur, mais qui est plus jeune, qui est racisée, qui a un regard sur ça, mais en même temps, elles ne sont pas du tout dans la complicité au début. La stagiaire méprise la vieille ringarde, et la vieille ringarde prend un peu de haut l'autre pour lui expliquer la vie, alors que la vie, c'est de se tirer de ce bureau où il n'y a que de la maltraitance. On a travaillé sans cesse à construire le fait que, d'une part, Inès est dans un empouvoirment au fur et à mesure de l'action, et donc le premier mort, elle ne pouvait pas le tuer elle-même. L'idée, c'était une gradation pour qu'au moment où enfin elle va buter quelqu'un vraiment elle-même de manière ostensible, puisque chaque fois, c'est un peu comme par hasard, et puis vraiment de manière ostensible. On est juste joyeux, les cadavres s'empiles, ce qui est juste horrible, évidemment, et complètement amoral, mais on a réussi à construire un truc où, quelque part, elle prend le pouvoir sur les choses, elle y arrive, et on est heureux pour elle, malgré le sang qui coule.